Tout le monde dit Amen. Je veux remercier les dirigeants de l'église au temps de mon absence. Je sais que vous priez, le Seigneur vous a exaucé. Comme le Seigneur a exaucé vos prières pour moi, le Seigneur va exaucer ma prière pour vous. Père, nous te remercions pour ce jour. Nous bénissons ta bonté. Merci pour ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu touches ton peuple et que tu nous donnes la compréhension ce jour au nom de Jésus-Christ. Merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous allons à Lévitique, chapitre 11. Lévitique 11, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et Aaron, et leur dit, verset 2. Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Et jusqu'au verset 47, il a déclaré ce qu'il faut manger. Les animaux, puis les bêtes, les poissons, les reptiles, ceux qui rampent. Et il leur a aussi parlé ce qui est impur, qu'ils ne devaient pas manger. Mais nous devons comprendre. 1er Timothée, chapitre 4, verset 1, nous parle de l'ère chrétienne, ceux qui vivent maintenant après la croix, non seulement païens, mais les juifs qui vivent maintenant après la croix, et qu'en ce qui concerne les purs et les animaux impurs. 1er Timothée, chapitre 4, verset 1, Il y a des ministres, des prophètes, des gens qui vont prêcher. Et quand ils prêchent, ils ne prêchent pas par le Saint-Esprit les véritables écritures. Ils n'expliquent pas l'écriture par la compréhension et par l'illumination du Saint-Esprit. Alors, ils mentent et ils mentent dans l'hypocrisie et leur conscience était totalement, totalement brisée, flétrie. Et le verset 3, prescrivant de ne pas se marier, ils empêchent leurs maris, leurs frères, leurs soeurs de se marier, leurs filles de se marier, les membres de l'église de se marier, prescrivant de ne pas se marier, de s'abtenir dans les mains que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Nous devons connaître la vérité, ce n'est pas la vérité en Genèse, et l'Apocalypse n'était pas là, la vérité en Genèse, Exode, Lévitique, mais maintenant nous avons toute la révélation de la parole de Dieu et nous devons croire à cette vérité dans toute sa plénitude, connaître cette vérité et recevoir ce que Dieu nous a donné avec action de grâce. Le verset 4 dit, Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Nous sommes maintenant à une pleine révélation, tous ces animaux qui étaient divisés en deux groupes, ce groupe pur, l'autre groupe impur, et il dit que toute cette ligne de démarcation est effacée lorsque Dieu par Christ a brisé la ligne de démarcation entre les chrétiens et les juifs, les païens et les juifs, et nous a ramenés ensemble la démarcation entre l'animal impur et l'animal pur. Il s'est dit que toute créature de Dieu, il dit que tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Verset 5 dit, Parce que tout est sanctifié, toute la création, alors tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est-à-dire que maintenant, vous vous mettez à table et vous ne l'adisez pas que ceci est impur, ah ça c'est l'escargot, c'est impur. Non, parce que maintenant c'est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous allons voir le message qui est Comprendre et obéir à la parole de Dieu. Nous allons voir trois points. Et nous allons voir, Un, la compréhension d'une bonne alimentation par les saints scripturaires pour la gloire de Dieu. Une bonne alimentation. Vous vous nourrissez. Et qu'est-ce que la Bible nous dit comme une bonne alimentation des saints de Dieu selon les écritures. On fait cela pour la gloire de Dieu. Deuxième point, La création de grandes volailles pour le service spécial à Dieu. Dieu a tout créé. Et nous allons prendre une partie des choses mentionnées et voir pourquoi Dieu les a créées. Tout n'est pas pour l'alimentation, mais c'est pour le service à Dieu. Et trois, c'est la consécration d'une fidélité, une fidélité parfaite. Il n'y a pas de dissimulation. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de séduction. Tout est transparent devant le Seigneur. La consécration d'une fidélité parfaite dans le service sanctifié à Dieu. Alors, au premier point, premier point, nous allons voir la compréhension. La compréhension, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit considérez ce que j'ai dit. Parce qu'il connaît le mystère de l'évangile. Parce qu'il connaît la révélation finale de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit considérez ce que j'ai dit et que le Seigneur vous donne la compréhension. La compréhension dans toutes choses. Numéro un, la compréhension d'une bonne alimentation par les saints scripturaires pour la gloire de Dieu. Et nous allons voir 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez. Alors, il ne faut pas manger avec l'esprit de juif, l'esprit de païen, que ceci est agréable, que ceci n'est pas agréable. Mais ça dit que soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Lorsque vous vous gardez en bonne santé, c'est pour servir, c'est pour bien servir Dieu. C'est la gloire de Dieu. Si vous évitez ce qui va mettre votre vie en danger, c'est la gloire de Dieu. Parce que vous allez vous porter bien. Vous aurez un bon sens. Vous aurez une bonne personnalité afin de bien servir le Seigneur sans empêchement. Ceci est divisé en trois sessions. 1. Nous allons voir l'aliment approprié et approuvé des Écritures pour les citoyens du Royaume. 2. Les principes de séparation appliqués pour les citoyens du Royaume. 3. La pureté ferme et acceptable des citoyens du Royaume. Allons à la première partie. L'aliment approprié et approuvé des Écritures pour les citoyens du Royaume. Déjà, on a lu Lévitique 1 et verset 1 à 7. On a lu ça au cours du sondage. Mais en retournant à 1 Timothée 4, 5. 1 Timothée 4, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et non par le fait de changer les Écritures, par les pricataires, par les théologiens. Les théologiens disent que ne vous en faites pas, vous pouvez tout manger. Non. Ce n'est pas la parole de Dieu et par la prière que tout maintenant est sanctifié pour nous. nous allons aux actes 21, verset 25. Acte 21, verset 25. À l'égal des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abtenir des viandes sacrifiées aux idoles parce que dans la dispensation où nous sommes, toutes ces choses ont été ôtées pour nous. Et la sable Théry devient des viandes sacrifiées aux idoles. Si vous savez que ceci est offert à l'idole, que ce soit pur ou impur, alors c'est offert à l'idole, vous n'allez pas consommer ça. Et du sang, parce que la vie est dans le sang, que ce soit pur ou animal pur ou impur, si le sang est là, vous n'allez pas manger le sang avec l'animal. Ce n'est pas, c'est pour tout le monde, que ce soit juif ou païen, et c'est aussi dit, des animaux étouffés. Ouais, les païens ne tuent pas, ne négochent pas l'animal de la bonne manière. Donc, ils vont étouffer l'animal dans leur cruauté. Donc, vous n'allez pas manger cela. Et de l'impudicité. La dernière partie dit que, si vous obéciez à ces choses-là, vous portez bien, vous allez bien vous porter. Deuxième partie, nous allons voir les principes de séparation appliqués pour les citoyens du royaume. Pourquoi le Seigneur a fait ces lois pour eux et que séparer ces animaux, ceci est impur, l'autre est ceci est pur, l'autre est impur. Nous allons maintenant avoir les principes de séparation appliqués. Alors, vous-même, vous séparez de l'impur afin que vous ne soyez plus devant le Seigneur. Allons au Romain 15, verset 4. Romain 15, verset 4 dit, « Oh, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. » Pensez-y. Tout ce qui a été écrit, l'écrit en Genèse, en Exode, en Lévitique, tout a été écrit, l'écrit en Deutéronome, tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire que, « Oh, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. » Donc, si vous lisez quelque chose dans l'Ancien Testament, vous dites que, « Qu'est-ce que j'apprends de ceci ? » Nous sommes maintenant après la croix, après le calvaire, après le sacrifice de Jésus-Christ, pour tout ce dont on a besoin. Maintenant que nous sommes à ce côté de la croix, mais nous avons aussi les écritures de l'Ancien Testament, nous avons aussi les écritures du Nouveau Testament, « Qu'est-ce que j'apprends de ceci ? » Et afin que par la patience et par la consolation, que donne l'Escriture, cela fait partie de l'Escriture, et l'Escriture est donnée par l'expiration de Dieu, c'est-à-dire pour corriger, pour censurer, pour corriger, pour que l'homme de Dieu soit parfait. Et, c'est-à-dire que nous apprenons quelque chose de tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, nous devons nous poser la question, « Qu'est-ce que j'apprends de ceci ? » D'accord, « Qu'apprenons-nous maintenant de Lévitique 11, du verset 1 au verset 47, « Qu'apprenons-nous ? » Voyons, deuxième Corinthiens 6, verset 17, deuxième Corinthiens 6, verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, » dit le Seigneur, « Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Et le verset 18 dit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, » dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce que nous apprenons, c'est que nous nous séparons de tout ce qui est impur. Le monde est impur, et toutes leurs pratiques, leurs préceptes, et quelque soit ce qu'ils font, tout est impur. Et le Seigneur nous dit que je leur montre par image, je leur montre par des choses tangibles. Quand ils s'enseignent pour manger, ils doivent se rappeler qu'il y a la séparation entre l'impur et le pur. Es-tu venu au Seigneur, et tu es purifié par la parole que je vous ai déclarée. Quand ils s'asseignent à table, le Seigneur nous a appelés, nous a purifiés, le Seigneur nous a rendus purs, et il nous enseigne de façon pittoresque que nous devons toujours nous séparer de l'impur et d'avec le pur. Jacques, Jacques, 4, Jacques, 4, Jacques, Jacques, 4, 4, Adulter, comme vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est émissé contre Dieu ? Le monde est impur, et si vous êtes ami du monde, vous deviendrez impu, et vous deviendrez ennemi de Dieu. Et celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alors, il ne met aucune différence entre le pur et l'impu, il n'est pas purifié par le sang de l'agneau, et il se mélange avec les incroyants, corps et vie, comme eux-mêmes. Alors, c'est-à-dire, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Qu'apprenons-nous donc ? On apprend ici que, toutes les fois qu'on s'asseille, qu'on s'assoit à table, comme les juifs, quand ils mangent, ils séparent le pur de l'impur. Nous, parce que, quand nous mangeons chaque jour, on se sépare de l'impur. La troisième partie ici, c'est la pureté ferme et acceptable des citoyens du royaume. Il veut que nous nous rappelions que tout ce qui est impur est ôté de nous. L'aliment, les animaux, les volailles, les poissons, tout est ôté. Alors, c'est cette chose impure. Nous devons rester purs. Alors, nous apprenons, nous apprenons la pureté ferme et acceptable des citoyens du royaume. Somme 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu sain ? Comprenez, tous ces juifs-là, ils ont reçu l'ordre que si quelqu'un mange quelque chose d'impur, la personne sera exterminée de dessus la terre de la présence de Dieu, de la famille de Dieu. Cela doit nous faire rappeler que si on embrasse une vie impure, nous serons exterminés de dessus la terre. Cela dit que nous sommes exterminés de la vie éternelle ôtée de la présence du Seigneur. La leçon que nous apprenons, c'est que la pureté que nous avons, la sainteté que nous avons doit être ferme et continue à tout moment, chaque jour. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu sain ? Et le verset 4 dit Celui qui a les mains innocentes et non les mains impues, il ne veut pas que notre vie, notre marche, nos lèvres soient impues, mais tout ce qui nous concerne, que ce soit dans les affaires, tout ce qu'on fait, il ne veut pas l'impureté dans un domaine de notre vie à cause du sang précieux qui a été versé pour nous, à cause de la parole précieuse qui nous a été enseignée. Nous sommes restés purs par la purification de l'agneau, du sang de l'agneau et de la parole de Dieu. Celui qui a les mains innocentes et le corps pur, c'est la leçon, c'est ce qu'il veut de nous, que l'impure ne soit pas en sa présence, ce sera exterminé parce que son cœur, parce que son âme, parce que son style, son style de vie, tout est impur, il ne sera pas en présence du Seigneur pour toujours. Il doit avoir un corps pur, un esprit pur et une âme pure, un principe de vie pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. On va à 1er pierre, 1er pierre 1, 1er pierre 1, 22, 1er pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant la vérité, ce qu'il accentue ici, il n'y a plus d'impurité dans notre style de vie, il n'y a plus d'impurité dans nos pensées, il n'y a plus d'impurité dans notre planification et dans l'association avec les gens du monde. Nous devons comprendre la raison pour laquelle le Seigneur nous donne ses instructions, c'est que l'impurité, la transgression, le péché, l'hypocrisie, tout ce qui est impur ne fasse point partie de notre vie. Ayant purifié vos âmes en obéissant la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, pas un amour d'hypocrisie, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Le verset 23 dit puisque vous avez été régénéré, nous sommes maintenant nés de nouveau, nous, maintenant, nous ne sommes plus avec affaires d'animal impur, animal pur, ce qu'on met dans la bouche ou pas, puisque vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oui, les lois, ce qui fait partie de la loi cérémoniale, ces choses-là, lorsque Jésus est mort à la croix, ces lois cérémoniales ne sont plus utiles aux croyants, mais la parole vivante et permanente est pour nous. Nous allons voir le deuxième point qui est pour nous, la création de grandes volailles pour le service spécial à Dieu. Vous vous rappelez bien, voyons Lévitique 11, verset 13 qui dit Voici les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. Ces animaux ne seront pas mangés. Pourquoi Dieu les a-t-il créés s'il ne veut pas qu'ils soient mangés ? Vous allez comprendre lorsqu'on continuera la lecture. et dont on ne mangera pas l'aigle, l'offray et l'aigle de mer. Le verset 14 dit Le Milan, l'autour est ce qui est son espèce. 15 Le corbeau est toutes ses espèces. et que nous ne devons pas manger ces choses. Le verset 18 dit Le signe Le Pélican et le Comoran. Nous allons à Apocalypse 4 verset 11 Tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses. Tout le monde même les étoiles. Il a créé toutes choses. Le soleil, la lune et tous les reptiles, tous les animaux, tous ceux qui vivent, tous ceux qui ne vivent pas, tous les bois de la forêt, les arbres de la forêt car tu as créé toutes choses et c'est pour ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est pour sa volonté, c'est pour son service parce qu'il peut faire usage de chacun de. Nous allons voir trois sections ici. Numéro un, nous allons voir le corbeau, l'un des des oiseaux impus à ne pas manger mais utile dans la création de Dieu. Deuxième partie, le chameau à ne pas manger par ses israélites parce que c'est l'un des animaux impus pour eux. C'est-à-dire, le chameau à ne pas manger mais à être communément utilisé. Et trois, c'est la raison pour ne pas consommer certaines choses en tant que nouvelle créature. Alors, la première partie ici, nous allons voir le corbeau non comestible mais utile dans la création de Dieu. Nous avons déjà lu celui-là en Lévitique 11, disons les versets 13 à 14. Maintenant, venons à 1er roi 17 verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Vous allez vous mettre de côté. Israël est impur. Israël suivait Baal et Aqab et Jézabel les a rendus impurs devant moi. Toi, tu es pur. tu es mon serviteur. Va te mettre de côté. Tu seras au bord de ce torrent et Elie n'a pas demandé que dois-je manger et si c'est digne que j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il ne devait pas manger le corbeau. cependant, Dieu a utilisé les corbeaux dont tu ne peux pas dire que puisqu'on ne mange pas le corbeau en tant qu'israélite dont il n'y a plus d'utilité. Alors, il y a une utilité même à part l'alimentation. Voici le verset 5 qui dit « Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérite qui est en face du Jordan. » 6 Les corbeaux pas un Le Seigneur le Seigneur leur a ordonné les corbeaux les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Trois ans, au plus de trois ans, la famille n'est restée là-bas. Alors, Elie a eu une partie au bord du fleuve du Torrent et une autre partie, une autre période à la maison de la veuve. Il s'indiquait « Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du Torrent. » Alors, Dieu a créé tous ces animaux et quoi que les Juifs aient reçu l'ordre de ne pas manger le corbeau, Dieu a son objectif pour les créer et pour les utiliser. Luc 12 24 Luc 12 24 considérez les corbeaux ils ne sèment ni ne moissonnent ils n'ont ni scellés ni greniers et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Tous les oiseaux que Dieu a créés que les Israélites ne doivent pas manger et si ces oiseaux n'hésitent plus les Juifs ne perdront rien parce qu'ils ne les mangent pas mais s'ils ne sont pas préservés les Juifs ne vont rien perdre dans leur alimentation cependant le Seigneur a gardé ces animaux pourquoi ? Parce qu'il a besoin des animaux parce qu'il a un usage pour eux donc nous apprenons une grande leçon ici il y a des gens qui vont dire que si on ne doit pas boire pourquoi Dieu a créé ces choses qui vont faire les liqueurs fortes Dieu a une utilité pour ces gens ces choses Dieu ne nous a pas créé pour qu'on puisse s'inivrer et qu'on s'intoxique et que la vie soit au sens d'être sur parfois le métal est créé alors du métal on fabrique beaucoup de choses il y a le fusil il y a l'allumette comme Dieu a créé ceci donc cela veut que je peux utiliser l'allumette ou bien la machette ou pas tu ne dois pas tuer ce n'est pas l'objectif pour lequel Dieu a créé ces choses tout ce que nous allons utiliser on doit poser la question à Dieu pourquoi tu as créé ceci comment je peux l'utiliser alors on est confus d'une manière ou d'une autre mais ce n'est pas tout n'est pas pour la consommation alors c'est ce que les enfants font quand les enfants apprennent à marcher alors tout ce qu'ils trouvent ils mettent cela dans la bouche c'est maman qui va dire non cela n'est pas pour la nourriture alors pourquoi ils sont là il y a eu raison pour cela mais ce n'est pas pour l'alimentation nous allons à la deuxième participe c'est le chameau à ne pas manger mais à être communément utilisé Lévitique 11 verset 1 l'éternel par la Moïse et Aaron et leurs par les enfants Israël et voici les oiseaux Lévitique 1 vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne tendue seulement Lévitique 11 verset 4 alors vous devez amener une séparation il faut ruminer le Seigneur dit que si l'animal rumine et l'animal n'a pas la corne fendue c'est l'animal est impur nous qui lisons la Bible et nous méditons la Bible si nous nous ne séparons pas avec le monde nous sommes impurs devant le Seigneur d'autre part si l'animal l'animal a la corne fendue mais qui ne rumine pas il est séparé du monde je ne veux pas je ne veux pas sur cela mais l'animal ne rumine pas la personne ne lit pas la parole ne médite pas et vit et ne vit pas selon la parole la personne ne connait pas la révélation de Dieu parce qu'il ne rumine pas ne médite pas la Bible ne lit pas la Bible la personne est impure pour nous pour les dirigeants pour les membres pour les citoyens du royaume pour être pur devant le Seigneur il faut lire la Bible la personne aime la Bible la personne rumine la personne médite et absorbe assimile la parole pour que il connait la révélation de Dieu et l'implication de ruminer alors cela fait partie de la parole alors il se sépare d'avec le monde et de ses pratiques tout ce qu'il fait ses projets alors il n'a rien avec l'imitation du monde ou bien vivre comme le monde ces deux choses passer par ces deux choses ce sont les choses qui caractérisent les croyants purs et les ministres impurs revenons Lévitique 11 4 mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement et qui ont la corne fendue seulement ainsi vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue vous le regardez comme impur maintenant le chameau vous ne devez pas manger le chameau c'est considéré un animal impur pour eux mais le chameau pourquoi Dieu l'a-t-il créé voyons Genèse 24 Genèse 24 61 Rebecca se leva avec ses servantes elles montèrent sur les chameaux elles montèrent sur les chameaux et suivit l'homme et le serviteur emmena Rebecca et partie 62 cependant Isaac était revenu du puits de l'Akaïroï et il habitait dans le pays du Midi le verset 63 dit un soir Isaac était sorti pour méditer dans les champs il leva les yeux et regarda et voici des chameaux des chameaux arrivés le verset 64 Rebecca leva aussi les yeux vit Isaac et descendit de son chameau il était sur le chameau il n'y avait pas de voiture il n'y avait pas d'avion il n'y avait pas de bateau donc le moyen de transport c'est le chameau il ne devait pas manger le chameau mais le chameau n'était pas inutile ce n'est pas pour l'alimentation ce n'est pas manger mais c'est pour le transport donc nous devons connaître de Dieu pourquoi ceci est créé pourquoi cela est créé tout n'est pas pour l'alimentation mais il y a ce qui est pour le transport il y a ce qui est pour des devoirs spéciaux par le Dieu tout puissant verset 65 nous dit elle dit au serviteur qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre et le serviteur répondit c'est mon seigneur alors elle prit son voile et se couvrit allons à Matthieu 3 Matthieu chapitre 3 verset 4 Jean avait un vêtement de poil de chameau un vêtement de poil de chameau il ne mangeait pas le chameau mais la peau du chameau est bonne pour le vêtement parfois pour le siège le chameau est bonne la sable est bonne donc nous devons comprendre et voir est-ce que ceci est comestible est-ce que ceci peut m'aider à améliorer ma santé si je mange ceci ou mais y a-t-il une autre utilité pour ceci c'est très important nous allons à la troisième partie voyons la raison pour ne pas manger certaines choses en tant que nouvelle créature nous allons à 1er pierre 2 1er pierre 2 verset 9 vous au contraire vous êtes une race élu un sacerdote royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière la raison pour laquelle Dieu ne nous a pas permis de manger n'importe quoi ce n'est pas que Dieu ne sait pas quand il les créait il savait mais que nous sommes une génération spéciale une nation sainte alors dans le monde le monde où nous vivons plus de 6000 ans passés 6000 ans écoulés depuis la création à part les animaux et autres choses il y a des choses qui se sont produites dans ces 6000 ans jusqu'aujourd'hui il y a la pollution de l'air parce qu'il y a la pollution de l'air à cause des industries des machines etc il y a des choses maintenant ils vont dire qu'on va dire qu'on ne doit pas abattre un arbre on doit préserver la forêt que le déboisement le fait d'abattre la forêt que cela va mettre la purité de l'air en danger donc toutes ces choses là ce n'est pas la religion mais c'est la réalité qui qui demeure depuis ces milliers d'années l'air a été pollué cette industrie n'était pas à l'époque vous voyez l'océan ou la mer où les poissons se trouvent il y a ce qu'on appelle le mercure et il y a des poissons qui sont infectés par le mercure et lorsque l'homme consomme ces poissons de mercure ne veulent pas le voir mais c'est rentré dans l'organisme c'est dangereux pour le corps c'est pourquoi vous devez être vous devez sélectionner la chose parce que Dieu veut que tu sois en santé en santé parfaite comme prospère ton âme que le téléphone qu'on utilise le téléphone a des ondes et lorsque vous mettez cela sur vous-même parfois vous êtes assis et chaque fois vous mettez le téléphone sur votre cuisse ou bien lorsque vous dormez vous avez utilisé le téléphone vous avez mis ça sur votre poitrine ou vous le mettez à côté de vous quand vous dormez mais les ondes qui proviennent de ce téléphone sont visibles à votre corps ce n'est pas seulement ceci n'est pas la religion c'est notre santé donc comme on utilise le pc l'ordinateur vous fixez vous braquez les yeux sur l'ordinateur à tout moment on nous dit que cela affecte notre vision à cause de cela si vous portez les verres protecteurs alors on va poser la question est-ce que vous utilisez d'habitude le micro-ordinateur oui alors on peut mettre un protecteur pour que que ce soit les rayons de la télé ou bien de votre tablette ou bien de micro ne vous dérange pas alors c'est pour nous protéger voyez toutes ces choses-là on doit prendre ceci-là alors ce qui va mettre ma vie en danger ce qui va empêcher ma santé parfaite c'est pourquoi un chrétien un croyant doit comprendre tous ces jours des années passées le téléphone n'était pas là maintenant il y a G5 et puis les ondes qui proviennent de G3 qui est minimum qui est qui est qui est qui est peu maintenant G4 G5 alors maintenant il y a qui a un débit rapide et maintenant G5 c'est déjà là alors toutes ces choses on les utilise c'est le téléphone on prend une tablette on l'utilise mais nous devons nous protéger du danger qui pourrait provenir de ces bonnes choses pour la nourriture si vous pensez à la nourriture si vous avez par exemple vous avez le diabète vous avez l'hyperglycémie et puis vous mangez ces choses très sucrées alors alors ce n'est pas ce n'est pas comme ce que ce soit le ce n'est pas seulement le sucre que vous mettez dans la nourriture il y a des fruits qui ont un taux élevé de sucre ah j'aime le goût oui c'est bon mais cela va affaiblir ton organisme il y a le choleste cholestérol si si vous avez une choleste un cholestérol élevé à cause de cela votre santé serait blessée donc votre corps est fabriqué de façon à répondre et à réagir à tout ce qu'on mange pour certains ils disent d'amusement ils disent en s'amusant ils disent que l'homme creuse son tombeau la femme creuse son tombeau avec santé alors que je suis libre je suis libre je ne suis je suis je ne suis sous aucune loi juive je peux tout manger maintenant il faut modérer votre liberté pour que votre liberté ne vous détruise pas vous n'allez pas mourir avant votre temps et voyons titre titre 2 14 titre 2 le verset 14 dit titre 2 titre 2 14 qui s'est donné le même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres rien ne tuera votre votre zèle au nom de Jésus Christ allons au troisième point nous allons voir la consécration d'une fidélité parfaite dans le service sanctifié à Dieu nous allons à Lévitique chapitre 11 je lis le verset 44 quand je suis l'éternel votre Dieu vous vous sanctifierez et vous serez saint car je suis saint et vous ne vous rendrez point impur vous connaissez la sainteté à ce qu'il a dit dans tous les chapitres et vous ne vous rendrez point impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre ceci est divisé en trois sections première partie nous allons voir le discernement et la diligence des serviteurs de Dieu deux la déclaration contre la souillue par les pieux qui soutiennent les normes trois notre dévouement à la dispensation du sauveur glorieux allons à la première partie ici nous allons voir le discernement et la diligence des serviteurs de Dieu en Lévitique chapitre 11 verset 45 verset 45 car je suis l'éternel qui vous a fait monter du pays d'Egypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez sains car je suis sains et il veut que nous ayons le discernement ce qui va me rendre impur ce qui va faire de moi de ne pas être totalement pur comme il le faut on va à Esaïe 6 Esaïe chapitre 6 verset 3 ils crièrent l'un à l'autre et disaient Saint 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 est l'éternel des armées toute la terre est pleine de sa gloire verset 4 les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui retentissait et la maison se remplit de fumée le verset 5 alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures je ne mange pas les animaux impures les oiseaux impures même Esaïe quoi que je ne mange pas ce qui est impu j'examine ma vie mes paroles que j'ai des lèvres impures et j'habite je demeure au milieu d'un peuple impu tous ces juifs là ils ne mangeaient pas les animaux impus mais il y a quelque chose qui est impure qui importe au delà de la consommation d'un animal impur c'est les lèvres sont impures et et alors et mes yeux et mes yeux ont vu le roi l'éternet des armées le verset 6 dit mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes 7 il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres ceci est venu du ciel ceci tu ne pouvais pas faire ceci pour toi même tu ne peux pas purifier tes propres lèvres l'élément du feu venant du ciel a touché tes lèvres ton iniquité est enlevé et ton péché est expié même si tu es prudent par rapport à ton alimentation il n'y a rien d'impure qui entre ton alimentation mais tes paroles sont impus ta personnalité impue tes lèvres impues ta vie impue donc tu ne peux pas aller au ciel tu ne manges pas quelque chose d'impure quelque chose de malsain alors tu seras sain tu seras en santé mais le ciel exige que la vie éternelle soit accordée et le verset 8 j'entendis la voix du seigneur disant après la purification des lèvres après la purification des péchés après la sanctification par expérience j'entendis la voix du seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous tous les juifs étaient là et ne mangeaient pas des animaux impurs ne pas manger les animaux impurs ne les qualifie pas à devenir prophète de Dieu ou de devenir serviteur de Dieu toutefois il faut vous garder en bonne santé c'est naturel celui qui est spirituel c'est que tu es rendu saint tu es purifié tu es épuré tu es lavé tu es sanctifié la racine du péché est expéotée la dépravation est ôtée maintenant le seigneur peut dire qui enverrai-je et qui marchera pour nous je réponds dis me voici alors mes lèvres sont pures maintenant mes paroles sont pures maintenant ma langue est pure maintenant c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle mon coeur est purifié maintenant me voici envoie-moi je prie je prie qu'il nous envoie qu'il vous envoie et qu'il fasse prospérer son oeuvre dans votre main au nom de Jésus Christ alors pour qu'en somme comment sommes-nous purifiés maintenant comment sommes-nous rendus saint maintenant devons-nous attendre un ange du ciel d'amener le feu et toucher nos lèvres 1er pierre 1er pierre 1 15 mais puisque celui qui vous appeler saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit verset 16 vous serez saint car je suis saint verset 18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères 19 mais par le sang précieux du Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche nous allons à la deuxième partie deuxième section ici c'est la déclaration contre la suive par les pieux qui soutiennent les normes lévitique lévitique 11 verset 46 telle est la loi touchant les animaux les oiseaux tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre verset 47 afin que vous distinguez ce qui est impur et ce qui est pur l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas la parole l'expression importante là-bas c'est de distinguer Dieu distingue il fait la différence entre le pur et l'impur l'homme impur et l'homme pur il fait la distinction le précateur impur et le précateur pur Dieu fait une distinction et que je distingue de toutes les créatures que ce soit mal ou que ce soit pur ou impur alors il fait une distinction entre le pur et l'impur il veut que le ministre qui porte qui embrasse les normes de Dieu qui fait qu'il y ait une différence une détention entre le pur et l'impur Marc 7 20 Marc 7 20 il dit encore ce qui sort de l'homme c'est ce qui suit l'homme 21 car c'est du dedans c'est du coeur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultères les impudicités les meurtres ouais ces juifs là seulement ils prenaient bon soin des animaux impurs et puis les pensées de leur tête les souillent et ils n'y pensent pas mais le verset 22 dit les vols les cupédicités les cupédités les méchancetés la fraude le dérèglement le regard en vieux la calomnie l'onguie la folie les juifs ne pensent pas ces choses les pharisiens les sadduciens le saint-édrien alors ils s'asseillent dans la chair de Moïse tout ce qui fait leur réflexion c'est aliment pur aliment impur comment tu laves les mains comment tu fais les abussions quand tu reviens du marché mais les choses qui rendent leur vie impur ils n'y pensent pas le verset 23 dit toutes ces choses toutes ces choses mauvaises plus choses plus mauvaises que le chameau que le corbeau le corbeau ces choses plus mauvaises que le porc que vous ne mangez pas toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sous l'homme le ministre pur et le ministre appelé le ministre qui qui se tient pour Dieu et pour Christ tu tu prêches et tu plaides tu supples les gens sois réconcilié avec Dieu nous devons nous séparer de toutes les choses mauvaises qui sous l'homme ou le ministre Apocalypse 21 verset 8 Apocalypse 21 nous lisons le verset 8 mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impédiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs le pas sera dans l'étang ardent de feu et de souffre ce qui est la seconde mort dans notre dispensation manger manger ceci ne pas manger cela manger ceci rejeter cela n'a rien avec le ciel je dis c'est pour votre corps c'est pour votre santé mais voici les choses qui rendent un homme impu un ministre impu un serviteur de Dieu impu un membre de l'église impu si ces choses sont là ils ne sont pas purifiés ôtés par le sang purificateur de l'agneau quoique je ne boive pas de vin je ne boive pas je ne boive pas de liqueur forte mais si ceci est là ceci va empêcher un homme une femme un membre de l'église un grand un grand un grand une grande personne qui donne des témoignages je ne touche pas ceci je ne mange pas cela non ça c'est impu ça va ça va ça va déranger mon cerveau tu ne bois pas cela tu ne fais pas cela mais si ceci est là cela veut dire l'enfer verset 27 dit il n'entrera chez elle rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau allons à la troisième partie ici nous allons voir notre dévouement à la dispensation du sauveur glorieux nous sommes maintenant dans une nouvelle dispensation et la dispensation dans laquelle nous vivons c'est pour les juifs et les païens nous venons en tant qu'une seule famille de Dieu et nous nous consacrons à la dispensation du sauveur glorieux nous allons au Corinthien 1er Corinthien 9 verset 16 si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile le verset 17 17 dit si je le fais de bon corps j'en ai la récompense mais si je le fais malgré moi c'est une charge qui m'est confiée c'est une charge qui m'est confiée c'est pourquoi en acte 10 verset 13 dans cette nouvelle dispensation ce n'est plus l'aliment impur ou pur acte 10 13 et une voix lui dit lève-toi Pierre tu es mange 14 mais Pierre dit non Seigneur Pierre professait connaître les écritures plus que le Seigneur et professait et prétendait connaître et se rappelait Lévitique 11 non Seigneur je ne peux pas faire cela je connais la parole au-dedans et au-dehors je ne comprenais pas la nouvelle dispensation dont nous parlons et mais Pierre dit non Seigneur car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur verset 15 15 et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé cette nouvelle dispensation toute cette barrière la ligne de démarcation entre les animaux purs et impus ce qu'on peut manger ce qu'on ne peut pas manger la muraille est démolie alors comme le Seigneur a démoli ce mur là et maintenant tout est disponible tu peux manger ce que tu veux tu veux manger si cela ne met pas ta vie en danger le verset 16 cela arriva jusqu'à trois fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel et 17 et 10 17 et 10 tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue voici les hommes envoyés par corneille un païen s'étant informé de la maison de Simon se présentait à la porte le verset 18 et demandait et demandait à haute voix si c'était là que le j'ai Simon surnommé Pierre 19 et comme Pierre était à réfléchir sur la vision l'esprit lui dit voici trois hommes te demandent et l'esprit de Dieu a confirmé que le Seigneur le Dieu des cieux a enlevé la démarcation entre les animaux impurs et impurs mais vous devez savoir que le Seigneur appliquait ceci aux païens que les juifs appelaient impurs d'être amenés dans le royaume que maintenant les juifs apparemment y croient et se croient plus les juifs on les prenait pour impurs le Seigneur a brisé la division alors plus haut et impurs vous pouvez venir ensemble vous pouvez adorer ensemble vous pouvez croire au Seigneur Jésus ensemble c'est ce que le Seigneur dit que trois hommes te cherchent te demandent verset 20 lève-toi c'est l'esprit qui parle maintenant lève-toi descend et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés c'est ainsi que finalement les juifs ont entendu la parole de Dieu Éphésiens 3 Éphésiens 3 verset 2 rappelez-vous la nouvelle disparation le mur de séparation est renversé les juifs les païens alors tous sont ensemble maintenant sauver par le sang de l'agne cela nous dit il dit que si si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu alors cela maintenant amène tout le monde sous le même sang expiatoire de Jésus-Christ cela a ôté toutes les différences entre nous et eux entre eux et nous si si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous verset 3 c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots le verset 4 en les lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ verset 5 il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations dans les autres générations le mur a séparé les juifs et les païens et ce mur était très très épais il n'y a rien qui peut traverser cela mais maintenant mais c'est dit comme il a été révélé maintenant par l'esprit aux saints apôtres pas non seulement à moi à Pierre à moi à Paul seul mais aussi à Pierre à tout le monde à tout quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ alors on rejette tout autre chose le mur est renversé s'est démoli maintenant Jésus a fait de nous maintenant de nouveaux hommes par l'esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ verset 6 ce mystère c'est que les païens sont cohéritiers ils ne sont plus relégués au second plan que les juifs sont sauvés les païens vont mourir et seront l'huile pour le feu non c'est pas ça maintenant nous pouvons aller au ciel maintenant on peut croire au Seigneur Jésus-Christ le même Christ qui sauve le juif alors sauve maintenant le païen et le mur est le mur de séparation est ôté alors on ne peut pas dire que les païens sont en pu non le Seigneur a purifié les païens sauvés on ne peut pas dire que que les juifs sont en pu non le sang de Jésus purifie tout le monde les juifs et les païens nous sommes ensemble il n'y a plus de division il n'y a plus de séparation impure ou pur tout est effacé et forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile c'est pourquoi vous participez maintenant vous pouvez tout avoir ce que Abraham peut avoir ce que Moïse Jésus pouvait avoir maintenant vous pouvez l'avoir tout ce que Élie et David pouvait avoir ce que Élisée pouvait avoir Samuel pouvait avoir la grâce que Esaïe pouvait avoir la grâce que Jérémie et Jérémie et Ézéchiel pouvaient avoir tout est disponible pour vous ce que Pierre Jean ou Jacques dans l'ancien les croyants de l'ancien du Nouveau Testament tout ce qu'ils pouvaient avoir tout est disponible pour vous maintenant à vous la promesse en Christ toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui et amen alors d'être accompli dans votre vie dans ma vie et dans nos vies ensemble au nom de Jésus Christ et que que ce soit ce dont vous avez besoin la grâce de Dieu pour être ce que le Seigneur a déterminé sur votre vie alors il n'y a plus de mieux de séparation vous allez recevoir au nom de Jésus Christ même ce soir même ce soir même ce soir la grâce de Dieu que la grâce de Dieu multiplie dans votre vie que l'amour de Dieu multiplie dans votre vie et que tout ce que le calvaire a pourvu pour quelqu'un dans une génération tout est disponible pour vous maintenant pour moi pour moi vous ne serez pas spirituellement pauvres au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et amenons-nous ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière et le Seigneur va vous exaucer comme il a exaucé la prière de tous ces gens dans les autres générations parce que nous sommes maintenant dans une nouvelle dispense